Salut à tous ! Alors aujourd'hui, un plat typiquement alsacien. Bipeleskaas, ça veut dire du fromage blanc, ou bradley artepfl, ça veut dire des pommes sautées mais à l'alsacienne, vous allez voir. Alors ça, c'est vraiment un menu type qu'on fait en Alsace, qu'on a tous connu quand on était jeune. Bon, moi je ne suis plus si jeune que ça, mais voilà. Donc le principe est relativement simple, on est en Alsace, donc on va profiter des produits alsacelais qui sont juste fantastiques. Donc il faut du Bipeleskaas, donc comme vous pouvez le lire là, c'est du fromage blanc. Là, en l'occurrence, on va prendre du 8%, mais dans l'idéal, c'est de le prendre le plus gras possible. Voilà, on est en Alsace. La crème fraîche un petit peu pour le détendre un peu. Et on va faire un petit peu, voilà. Alors là aussi, ça c'est du réfort d'Alsace, voilà, c'est notre copain Trottman qui fait ça. C'est super, moi je le relève un petit peu avec ça. Et on a quelques petits éléments ici, des carottes que vous allez voir, on va couper en petits cubes, pas en cubes, mais en bâtonnets, les oignons nouveaux, un peu d'ail, de la ciboulette. Et les petites pommes de terre, bien, elles sont en train, voilà, je vais en train de les blanchir. Alors, moi je les cuis en deux fois. Un, je mets les petits morceaux de pommes de terre dans de l'eau que je porte à ébullition, à ébullition on va les égoutter et ensuite on va les sauter. Ça facilite et ça, on va dire, ça permet de cuire plus rapidement vos pommes de terre. Alors, on va commencer dans un premier temps à préparer le bibelescas. Mais avant le bibelescas, je fais vite les petits légumes, là, dont je vous parlais. Alors ça, ça permet de faire des petits croquants qu'on peut tremper dans cette fameuse sauce un petit peu. Ça c'est optionnel ça. Ouais, c'est optionnel. Alors en Alsace, il y en a même qui servent ça avec de la charcuterie, mais bon, il ne faut pas exagérer non plus. Voilà, on va les mettre debout comme ça là-dedans, là. Voilà, on va en mettre quelques-uns. C'est principalement pour toi ça mon amour, parce que je sais que toi, tu es toujours au régime. Donc voilà, je fais attention, je vous promets, un jour, je vous la ferai voir. C'est elle qui fera une préparation, on fera des crêpes pour vous. Et là, la reine des crêpes, c'est elle, voilà. Pour les petits oignons, c'est pareil, c'est des oignons nouveaux Alsaciens. Ça, c'est juste fantastique à croquer comme ça, avec un petit peu de camache blanc. Voilà, donc ça, vous mettez avec vos petites préparations. C'est sympa, ça anime un peu la table, ça donne quelques petites... Ça donne un petit peu de couleurs à vos préparations. Et puis piquer comme ça dans... Elle m'avait dit, t'en veux un deuxième ? J'aurais dit non, non, c'est pas la peine, j'aurais dû les écouter. Il faut toujours écouter les femmes, elles ont toujours raison. Absolument. Hein, c'est ça, hein, voilà. Si tu ne sais pas comment faire, écoute ta femme. Voilà. Elle aura raison. Voilà, donc ça, je le piquerai après. Voilà. Donc ça, c'est une petite préparation dont on a besoin pour croquer avec. Alors, on a un peu de ciboulette à préparer. Donc la ciboulette, je vais vous la préparer rapidement. Vous allez la tronçonner. Mais alors, tout petit, tout petit, comme ça. Voilà, donc vous, vous ne coupez pas, faites ça attention. Vous pourrez prendre également les ciseaux si jamais vous en avez besoin. Alors, c'est une préparation qui se fait très, très vite. C'est très rapide. Vous allez voir. Voilà. J'ai ça. Ensuite, on va prendre de l'ail. Alors, pour ceux qui n'aiment pas l'ail, voilà. Mais bon, c'est dans la préparation alsacienne. On est vraiment sur une préparation avec un petit peu d'ail. Donc, je prends l'ail. Aujourd'hui, je vais simplement l'écraser un tout petit peu comme ça. Et ensuite, on va la hacher. Voilà. Maintenant, si vous avez un press-ail, vous pouvez le faire avec le press-ail. On se retrouve dans quelques minutes, quand j'ai fini tout ça, pour le mélange. Et ça sera parfait. Nos pommes de terre, à ébullition, on les prend, hop, et on les égoutte. Surtout, vous ne les rincez pas. Vous les laissez. De gros avantages, comme ça, ça va sécher un petit peu la pomme de terre. Voilà, ça, ce sont des petits trucs du cuisinier. On a une poêle avec de l'huile bien, bien chaude. Surtout pas d'huile d'olive. Là, on prend de l'huile tournesol, de l'huile d'arachide. Et on va jeter nos pommes de terre là-dedans. On attend que l'huile soit fumante. Voilà, huile fumante, pommes de terre, donc, qui ont été bien, bien égouttées. Surtout pas rincer dans de l'huile bien, bien chaude. Et on ne touche pas. On va les laisser tranquillement fuir pendant que nous, on va faire le... de l'huile de l'escarce, maintenant. Voilà. Alors, le fameux fromage blanc. Excuse-moi, Anne, je passe devant toi. Voilà. Le fromage blanc. On a la chance d'avoir vraiment Alsace-Lay. Là, nous, on a des produits laitiers absolument fantastiques. Alors, je vais rajouter un tout petit peu de crème pour le détendre un peu, pas beaucoup. Un petit peu, là, 4-5 centilitres. Vous rajoutez là-dedans votre ciboulette hachée. L'ail. Alors, vous avez le droit de rajouter d'autres choses. Moi, de temps en temps, je rajoute également un petit peu de gingembre frais. Alors, ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est... C'est pas Alsacien. C'est pas Alsacien du tout, mais c'est juste excellent. Donc, je mélange un petit peu cette préparation. Je vais rajouter là-dedans mon petit réfort. Ça, ça va donner un petit peu du piquant, la préparation. Je mélange délicatement. Voilà, ni plus ni moins. On va l'assaisonner. Ça, l'époivrer. Pendant ce temps, mes petites patates cuisent. Donc, ça, c'est les petites préparations rapides qu'on peut faire. Voilà. On va bien assaisonner. Ça, l'époivrer, la préparation. Voilà. Ça n'a pas assaisonné les pommes de terre. Pas encore. T'attends un petit peu. Voilà. Bien salées, bien poivrées, mes petites pommes de terre sont en train de colorer. Et Anne avait raison, une fois de plus. Elle en a fait deux. Un, voilà. Donc, je ne peux pas rivaliser. Elle a toujours raison. Ça ne sert mieux qu'une. Ça sert à dire quoi, ça ? Deux, c'est mieux qu'une. Voilà. Le fromage blanc, il est presque prêt. On va jeter un petit coup d'œil sur nos pommes de terre. Vous allez voir comment elles commencent à prendre de jolies couleurs. Le fait de les avoir blanchies à l'avance, ça les sèche. Et du coup, vous avez une belle pomme de terre qui va prendre de la belle couleur. Alors, je vous propose de vous retrouver dans quelques minutes quand nos pommes de terre seront fini de cuire pour le dressage et la finition. À tout à l'heure. Les pommes de terre, elles sont terminées. On va juste, on va les égoutter un petit peu pour enlever l'excédent de gras. Ça, c'est bien. Une très, très jolie couleur. Je les remets dans la poêle. Pour ceux qui aiment, vous pouvez les passer un petit peu haut. Avec une petite noisette de, Anne ? Le beurre ! Le beurre, voilà. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs, nous. Parce que, voilà, on aime ça. Petite noisette de beurre, ça c'est juste pour terminer la bébette. Mais vraiment très peu, hein. Parce que c'est pas assez gras, là, enfin. C'est pas une question... Oui, mais de toute façon, c'est pas assez gras que ça. Parce qu'on a enlevé tout le gras. Le gras est là. Voilà. Donc là, c'est juste pour les lier un peu au beurre. C'est toujours meilleur. Et là, maintenant, on va les assaisonner. Donc un petit peu de gros sel, comme ça, dessus, voilà. Ça donne du brion, là. En plus, oui, ça les lit un petit peu. Et puis ça les termine, quoi. Voilà. Alors, il y en a qui mettent dans les... On appelle ça des gebradles, des harteffles. Alors, pour ces pommes de terre, privilégiées, les pommes de terre à les chères un peu fermes, comme des charlottes, comme des belles de Fontenay, pas... Voilà, ou les pommes nouvelles alsaciennes. Quand on prend les vins, c'est plutôt... Voilà, ça a tendance un petit peu à tomber. Alors, le dressage, ça va être très simple. Voilà. Alors là, on va s'amuser un tout petit peu. J'ai juste un petit cercle, là. Ça, c'est juste histoire de faire voir qu'on peut faire des trucs un peu rigolos. Voilà, donc on met une belle petite portion, là, de... On peut s'amuser à piquer dedans quelques... Quelques légumes. Ça donne un petit côté... Un petit côté sympa, la préparation. Un petit light. Oui, ça va donner un petit côté light, voilà. On va retirer notre petit cercle, là. Voilà. Même s'il tombe un peu, c'est pas très grave, voilà. Et on va rajouter dessus les... Les petites pommes de terre. Une pomme à petite cuillère en plastique, sinon je vais me faire engueuler par madame. Voilà. Les pommes de terre sont parfaites. Je peux les dresser... Tout autour. Regardez comme elles sont belles, comme elles sont colorées, etc. Donc ça aussi, c'est... Voilà. Faites pour plaisir. Un petit plat, comme ça. C'est rien du tout. Au dernier moment, une toute petite pincée de sel. On a le droit de mettre un tout petit tour de moulin de poivre, si on a envie. Et toi, tu ne mélanges pas comèges blancs avec pommes de terre, tu laisses faire des... Ah oui, ça, c'est les clients qui font. Voilà. Donc vous avez tout ce qu'il faut. Super. Régalez-vous. Ça, c'est facile à faire. Et si vous avez des bonnes idées, envoyez-les-nous. On est preneurs. À demain.